Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation cet après-midi ? Alors, un point, donc stratégiquement, là on a arrêté quelques camions pour voir les provenances des produits. On a vu que les chauffeurs de camions doivent être habitués, ils ont un peu joué le jeu quand même. Ils n'ont pas essayé de forcer ni quoi que ce soit. On a quand même trouvé pas mal de produits, alors surtout venant de Périgueux en allant sur Brive. On a trouvé des brocolis pour Auchan venant de l'Espagne. Et là, de ce côté, on a trouvé beaucoup de transitions de produits étrangers, mais qui ne font que transiter par le... Ils transitent en France. D'accord, c'est pas pour nous. Voilà, normalement c'est pas pour nous, mais on va laisser une suspicion quand même. On ne sait pas. Voilà. Ils ont pu repartir, vous avez déchargé ? Alors, le camion qu'on a pu arrêter, on a appelé parce qu'on ne voulait pas le décharger au sol pour pas qu'il y ait de gaspillage. Je pense que là, il y a assez de misère en France et voilà. Donc, on a fait en sorte d'appeler la banque alimentaire et les Restos du Coeur. On a passé beaucoup de temps avec la voisine Aurélie Lachaud, là, parce qu'elle s'est démenée et démenée. Personne n'était disponible. Donc, on a fait... On a laissé repartir le camion, voilà. On a pris des photos, pris des vidéos photos avec les provenances et tout. Mais voilà, on l'a laissé repartir. La situation, ça devrait vous dire ? Les payages redeviennent payants ? Oui. Mais parce qu'en fait, on a essayé de négocier avec le directeur de pouvoir passer de l'autre côté, parce qu'il y a quand même pas mal de transit en frigo de l'autre côté, venant d'Espagne et d'ailleurs, mais surtout d'Espagne. Donc, du fait, dans la négociation, et parce qu'ils jouent le jeu, ils ont quand même mis un véhicule là-haut pour notre sécurité. Pour la négociation, on a remis un passage payant ici pour pouvoir aller de l'autre côté, où c'est payant aussi, d'ailleurs, voilà. Oui, et puis en plus, on en a vu passer des voitures qui en ont été très rapidement. C'est ça, donc ce qu'on veut, c'est... Parce qu'on n'est pas très bien équipés, comme vous pouvez le voir. On sort de nos campagnes, quoi. Et on va jouer quand même, on va miser la sécurité avant de prendre un risque, voilà. Le but, c'est pas qu'il y ait un accident. Voilà, on veut juste faire voir qu'il y a quand même de la marchandise étrangère qui transite par chez nous, et où les grandes surfaces savent très bien que, voilà. À ceux qui disent, oui, mais on ne peut pas prendre l'autoroute pour les travailler, ou on perd de l'argent, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Oui, alors, on va... Quand on voit les tarifs appliqués à l'autoroute et... Enfin, sur l'autoroute, comme pour tout le monde, oui, oui, sûrement une perte d'argent, mais... Je pense qu'on est en plein hiver. On serait au 15 août, je ne dirais pas, mais enfin là, je ne crois pas qu'ils vont s'en remettre. On peut prendre la départementale. On peut prendre aussi la départementale, mais je pense que financièrement, Vinci va y arriver, je pense. Prochaine étape, vous restez toujours là, bloqué ? Alors, demain, normalement, le point sera toujours ici. S'il y a changement, vous en serez avertis. Mais pour le moment, niveau FDSEA, on va rester ici. Après, est-ce que les GA vont venir nous rejoindre ou mener une autre action ? Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. D'accord, très bien. En principe, c'était jusqu'à jeudi, prévu peut-être ? Oui, l'arrêté était prévu jusqu'à jeudi midi. Donc, voilà. Très bien. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.